bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau retour de course je suis désolée j'ai mis un micro j'ai plus de voix j'étais à faune depuis ce week-end en fait on était de mariage non je n'ai pas crié c'est juste que j'ai pas vu la famille depuis au moins dix ans certains je suis réunionnaise donc la famille de la réunion qui est arrivée pour le mariage donc on a vachement discuté on avait tellement de choses à se raconter en dix ans et donc j'ai perdu ma voix sachant que je commence déjà à la perdre un peu avant et le mariage ça a été un catastrophique pour ma voix on va dire sinon tout s'est très bien passé on est de retour je suis allé aux courses donc je suis allé à l'atelier de la boucherie pour ceux qui ne connaissent pas c'est une boucherie qui vendent de la viande très très bonne mais à moindre coût et je suis allé à aldi qui était juste à côté et je suis allé aussi à netto et à la pâtisserie cette semaine est une semaine un peu spéciale puisque c'est l'anniversaire de ambre je dois vous avouer que je n'ai pas fait de liste je suis allé à l'improviste je savais ce qui me manquait et il faut savoir que pour l'atelier de la boucherie j'ai pris la viande pour deux semaines et j'en ai eu pour 39 euros et quels qu'on va dire 40 euros donc ça me fait 20 euros de ce de viande pour la semaine sachant que j'ai encore des repas déjà tout prêt fait maison le congélateur et j'ai encore de la viande encore cuisiné dans le congélateur aussi donc je n'ai pas pris grand chose mais c'est quand même arrivé à presque 40 euros d'ailleurs je dois relever que j'ai vu une petite augmentation concernant l'atelier de la boucherie chose que je n'avais pas vu avant concernant aldi c'est pareil je trouve que aldi personnellement est plus cher que netto il ya certains prix qui m'ont interpellé et pourtant vu mon état je suis complètement fatigué j'ai été dans un état grippal j'ai plus de voix je dois vous avouer que généralement j'achète je regarde pas les prix mais là bizarrement je regardais les prix sachant que j'avais jade avec moi qui elle aussi est malade elle a de la fièvre elle n'a pas le coco on l'a testé les négatives on ne savait pas ce qu'elle avait on l'a amené chez le médecin il ne savait pas non plus hier soir elle se plaignait d'avoir mal à une dent qui est en train de pousser donc je pense que voilà elle fait de la fièvre par rapport à ça elle est toujours avec moi une gosse qui a de la fièvre l'école n'accepte pas et ce soir aujourd'hui c'est l'anniversaire de ambre donc ce soir le repas c'est de faire de la soupe maison j'ai des courges dans le congélateur donc je vais faire pommes de terre courge un petit peu l'été de pommes de terre et de courge pour ce soir en entrée et en plat principal on va faire pour nous adultes des hamburgers avec frites et salades et pour les enfants ce sera frites et nuggets mais maison j'ai acheté des filets de brûlés et je vais les paner et les faire moi même en nuggets voilà ce sera mieux que d'acheter des nuggets tout près après attention je ne critique pas les personnes qui achètent des nuggets tout près puisque je suis l'une de ces personnes qui achètent des nuggets tout près parfois donc c'est parti je vous montre déjà à la boulangerie puisque j'ai acheté un gâteau vous montrer déjà comme ça je peux mettre au frais donc j'ai pris déjà à la boulangerie à côté de chez nous j'ai pris un pain c'est un pavé de campagne il n'est pas tranché parce qu'il est encore un petit peu chaud il sort du four et je pense là que je l'ai pris parce que généralement je fais mes petits déj maison mais là vu que j'étais malade j'étais pas bien voilà ils sont mangés des gâteaux chose qui n'est pas bien je sais mais quand on n'est pas bien qu'on a chaud froid chaud froid chaud froid qu'on a mal à la tête comme dans un état grippal franchement bah il ya des fois faut lâcher du lest et du coup j'ai pris un pain de campagne et je pense faire mon pain refaire mon pain maison maintenant puisque avant je le faisais grâce à mon maginx ensuite et j'ai pris un gâteau pour ce soir parce qu'il ya papi et mamie qui viennent manger donc on a pris chez didier pour dire c'est très bon ça tartasse au au point de bégard je prends généralement mes gâteaux là bas si je fais pas appel à un cake designer et donc c'est un gâteau il est très beau enfin je sais pas si je peux vous montrer à essayer de pas faire tomber voilà ceci comme gâteau très très beau ces gâteaux sont très très bon je vais le mettre au congélateur enfin au réfrigérateur alors concernant l'atelier de la boucherie savoir qu'il ya un coin boucherie il ya un coin fromagerie il ya un coin charcuterie sous vide le fromage c'est à la coupe et il ya un coin légumes et enfin vous et les légumes et les fruits sont très très beau c'est les fruits et légumes de saison c'est super beau comme un grand prix mais ils sont souvent très très cher là pour le coup je pense avoir fait des petites affaires mais c'est un oui et un non donc j'ai pris des oignons jaunes le kilo était à 1,50 euros je pensais avoir une très bonne affaire mais il s'avère que quand je suis arrivé à aldi qu'il est à 99 centimes donc c'était pas les jeunes c'était les rouges mais bon du coup c'est pas une bonne affaire mais si tu vas à dans les grandes enseignes ça reste quand même une bonne affaire par rapport aux grandes enseignes ou là le kilo il est à 4 5 euros ensuite j'ai pris un rôti de porc en épaule enfilé comme ceci là par contre je trouve que c'était hyper cher 6,95 euros le kilo j'ai déjà vu des rôti de porc au kilo beaucoup moins cher ensuite j'ai pris je voulais prendre des du poulet mariné donc je peux le mariner moi même et j'ai regardé la différence en fait il n'y a pas de différence au niveau du prix donc mais c'était façon tex-mex et c'est un petit peu fort pour les filles du coup j'ai pas pris là j'ai pris filet mignon mariné pour changer à 10,95 euros le kilo c'est mariné au jus de citron au poivron du tournesaune à l'herbe naturelle sirop voilà gruy du cause voilà l'idéal c'est de le mariner soit même chose que j'ai fait la semaine dernière mais là je suis dans un état pas très bien donc on prendrait que ouais des fois ça m'arrive de prendre des trucs mariné déjà tout prix etc mais voilà on n'est pas parfait personne n'est parfait voilà filet mignon pour changer j'ai jamais goûté filet mignon mariné on vous dira si c'est bon des paupillettes de dinde pour changer un petit peu le poulet donc quatre paupillettes de dinde je l'accompagnerai d'un gratin de légumes j'ai plein de légumes congélateurs ensuite eh bien j'ai pris des filets de poulet en caissette à 10,95 euros aussi le kilo ceci et du coup il y en a pas mal de dedans mais moi il m'en faut que deux pour les filles donc les trois autres je l'accompagnerai et ensuite j'ai pris de la viande bovine à griller du bœuf 11,95 euros le kilo donc il y a voilà trois steaks trois pavés on va dire mais voilà les filles n'en mangent pas un entier c'est un pour deux généralement donc voilà au niveau de la viande je la range et je vous reprends juste après donc voilà la viande est rangée donc concernant Aldi j'en ai pour 64 euros je trouve pas ça extrêmement cher mais comme je vous l'ai dit quand j'ai pris des trucs il y a certains prix je me suis dit mais à Lidl ça c'est moins cher à Netto ça c'est moins cher donc je sais pas trop ce qu'il faut en penser après concernant l'agencement du magasin je préfère aller à Netto parce que le magasin est beaucoup plus beau et tu as beaucoup plus envie entre guillemets d'acheter donc je pense que ça ça y fait aussi j'ai travaillé plus de dix ans dans la grande distribution je peux vous dire que ça ça est fait ici vos rayons ils sont moches les gens n'ont pas envie d'acheter même vous c'est ce que vous allez me dire donc je vous montre tout de suite ce que j'ai pris à Aldi bon déjà j'ai pris une baguette pourquoi je n'ai pas pris de la baguette à la boulangerie parce que au départ je voulais acheter de la brandade et il n'y avait pas à Aldi donc c'est pour ça que j'ai pris de la baguette dès le départ à Aldi mais j'aimerais bien aussi prendre les moules spéciales à mettre dans le four baguette pour faire ma baguette moi même là je suis axée sur envie de tout faire maison je m'étais dit que je le ferais cette semaine on va commencer doucement vu que je suis dans un état pas possible mais si c'est pas cette semaine ce sera la semaine prochaine d'ailleurs pour la semaine prochaine je prévois un retour de course spécial petit prix spécial produit éco plus je sais pas où je vais aller si je vais faire un drive à Leclerc ou Carrefour ou je sais pas encore dites moi où est ce que vous trouvez les produits éco plus le moins cher possible sachant que j'ai pas d'eau chanquette chez moi et je vous donnerai mon avis sachant que moi je n'achète pas que de la marque ça m'arrive aussi d'acheter de l'éco plus la plupart du temps j'achète des marques de magasins plutôt que de l'éco plus ou des marques mais c'est vrai qu'il arrive parfois la marque elle est moins cher que l'éco plus ou le magasin et ça j'ai déjà remarqué par exemple au niveau des lardons par exemple à l'intermarché au niveau des lardons l'éco plus est beaucoup plus cher que la marque airta ou que la sous marque d'intermarché donc voilà trêve de blabaderie je vous montre ce que j'ai fait donc j'ai pris un pot de petits pois carottes oui c'est déjà tout prêt moi j'aime bien acheter mes petits pois carottes comme ça mais par contre je ne les cuit pas comme ça je les revisite j'aime bien mettre du poulet par exemple à l'intérieur ou alors je les revisite avec des épices du curcuma des oignons de l'ail etc donc j'ai pris ça j'ai pris en verre parce que en par exemple en boîte je trouve que c'était exclusivement cher les boîtes de conserves à aldi en boîte c'était à 1,29€ et en verre c'était à 1,49€ donc j'ai préféré mettre 20 centimes de plus parce que je compte garder le pot pour l'année prochaine pour faire mes conserves j'ai pris un ketchup parce que il y en avait plus et si j'ai pas de ketchup pour les fruits de ce soir ça va être la guerre donc j'ai pris deux fois pomme banane comme ceci par 4 et j'ai pris deux fois pomme poire comme ceci par 4 toujours et c'est de la marque de Aldi ensuite j'ai pris des mini savane marquerie comme ça façon savane mais c'est pas de la marque savane 1 c'est de la marque de chez Aldi la seule marque l'une des seules marques que j'ai pris c'est ceci c'est des BN en format familial mais c'est des petits paquets d'hibiscus comme je vous l'ai dit je cherche à faire des biscuits maison mais j'ai pris des biscuits comme ceci un peu comme les petits écoliers mais plus petits et franchement c'est de la marque de Aldi mais ça c'est super bon moi j'ai déjà coûté ensuite j'ai pris des un cocktail de l'irène grillée comme ceci pour l'apéro de ce soir et j'ai pris excusez moi des cacahuètes grillées à sec comme ceci ça c'était pas très cher c'était à moins d'un euro pour le coup ça je trouvais pas très cher ensuite j'ai pris des éponges par 3 j'ai pris un truc qui était absolument pas prévu des sticks façon comment tu appelles ça toi jade comment tu appelles ça mi cadeau voilà merci jade façon mi cadeau mais intermarché donc on est rien que pour elle j'ai repris un paquet de pénis j'ai pris un petit paquet de pétales comme ceci salé si c'est pas pour cette semaine ce sera pour la semaine prochaine j'ai pris les pains à hamburgers j'aimerais bien faire mes pains à hamburgers maison je sais que j'ai ma copine fuzia qui les faits maison fuzia si tu passes par là tu peux nous laisser la recette en barre en commentaire comme ça on fait nos pains à hamburgers maison parce que les siens ils sont super beaux et ils donnent à chaque fois très donc si t'appelles fuzia laisse nous la petite recette en commentaire merci et du coup et j'ai pris aussi des peanuts c'est comme des mm mais c'est pas la marque et ça ce sera pour samedi parce qu'elle a deux petites copines qui viennent et du coup ça pour les trois copines pour l'anniversaire à la maison elle invite on va dire qu'on va être moins nombreux que pour l'anniversaire de jeune puisque elle a décrit des calamités que deux copines et j'ai pris aussi une boîte de flageolais c'est pareil la boîte de flageolais elle est de plus d'un euro sachant que c'est de la marque bas de haldi et que j'ai trouvé ça très cher parce que même dans la grande sur face tu as moins d'un euro la boîte de conserve ensuite j'ai pris un filet de 2 kg non d'un kilo 5 de clémentine c'est à dire une chère pour le coup et je pense qu'à partir de la semaine prochaine je recommencerai à faire mes jus d'orange maison puisque les oranges pour le prix commencent à diminuer il est aux alentours des 2,99 les 2 kg 5 non les 1 kg en ce moment j'attends qu'il baisse encore un petit peu pour l'acheter parce que nous on consomme pas mal d'orange et comme je vous l'ai dit c'est à peu près 10 kg d'orange la semaine quand on fait nos jus ensuite j'ai pris un chou-fleur frais mais sincèrement c'est très cher enfin c'était moins cher que la semaine dernière parce que la semaine dernière c'était 5 euros le chou-fleur mais concrètement si vous achetez deux sacs surgés de chou-fleur et donc vous en avez beaucoup plus qu'un frais quoi donc moi j'en ai j'ai planté des chou-fleurs dans le jardin mais ils sont pas encore prêts je sais même pas si je vais réussir à en sortir un chou-fleur ensuite j'ai pris et bien des liégeois j'ai pris un nez d'âme pour jade enfin pour jade pour tout le monde mais c'est principalement pour jade qui l'a demandé parce qu'elle aime ça j'ai pris un petit paquet de danette par 4 j'ai pris un petit paquet de mousse au chocolat par 4 c'est pareil une mousse au chocolat j'aimerais la faire maison mais bon elle voulait je l'ai fait plaisir elle est malade elle mange que dalle donc franchement là je cherche pas quoi je cherche plus à faire plaisir à ma gosse et j'ai pris des yaourts mixés brassés par douze donc on verra s'ils sont bons j'ai repris un petit paquet de des montagnes et j'ai aussi pris de la rillette voilà du menthe ça ce sera pour moi avec une tranche de pain une petite salade de midi franchement ça fera l'affaire j'ai pris une bouteille d'huile d'olive c'est fou comment l'huile d'olive est chère j'ai pris du démoucheur liquide comme ça compatible avec les fosses sceptiques alors moi je démouche généralement mes canalisations avec soit du bicarbonate de soude et du vinaigre soit des cristaux de soude et de l'eau mais le truc c'est qu'il faut laisser poser super longtemps que ça agisse et souvent quand j'entretiens pas une fois que j'oublie je zappe la fois d'après c'est bouché donc c'est de manière naturelle donc de temps en temps j'utilise une bouteille comme ça pour vraiment évacuer le gros bouchon parce que sinon il faut répéter l'opération 2 voire 3 fois c'est pareil les jus voilà j'ai trouvé les jus hyper chers à la vie comparé à netto donc là j'ai pris un jus d'orange avec pulpe donc je prends toujours du pur jus je prends pas de nectar parce qu'il y a toujours du sucre ajouté j'ai pris deux bouteilles de multifruits comme ceci sachant qu'il y en a encore dans mon frigo dans le seyer donc voilà ça c'était pour aldi et du coup à netto du coup à netto je suis allé acheter des bananes parce que c'est pareil à aldi je les trouvais hyper mais hyper chers ensuite j'ai pris deux petits paquets de fromage spécial burger du cheddar c'est pas ce qu'il y a de meilleur hein mais bon et j'ai pris de la brandade de morue pour ce midi généralement je lui avais dit que les chats voulaient manger de la brandade elle m'avait déjà réclamé je lui avais dit que je l'ai pris maison mais j'ai pas eu le temps hein je vais vous dire j'ai plus 20 ans j'ai que 30 ans passé mais j'ai plus 20 ans et je me remets mal de mes soirées sachant que voilà je suis malade enfin j'allais malade on me dort pas bien la nuit donc voilà il y a pas mal de réveils et donc je la ferai maison bientôt mais du coup comme elle mange que d'ailleurs je vous l'ai dit puisqu'elle est malade je voulais la faire plaisir donc j'ai pris une brandade de morue toute faite à netto elle est pas chère pour le coup et elle est très très bonne voilà donc je vais la mettre au four j'ai déjà préchouvé mon four je vais la mettre au four et puis on va manger ça avec le pain pour ce midi et netto j'en ai pas trouvé pour ma chère d'ailleurs je suis allée au netto qui était en face de l'intermarché de la dernière fois où j'ai eu pour je ne sais combien et franchement le netto là il est encore plus grand que le mien et franchement il était très très beau très bien agencé plus de choix niveau poisson etc franchement j'ai adoré je me dis que la prochaine fois que j'irai acheter de la viande à l'atelier de la boucherie j'irai aussi au netto qui est dans la même ville et du coup je testerai pour voir mais bon netto c'est une valeur sûre pour moi ça reste l'un des moins chers voilà avec Aldi mais je trouve qu'il y a des choses netto c'est moins cher que Aldi et j'imagine qu'il y a des choses qui sont moins chères à Aldi que par rapport à netto donc voilà ce qui est dommage et ce que j'ai relevé et que beaucoup de personnes ont relevé aussi c'est que la carte d'intermarché ne fonctionne pas à netto puisque c'est le même groupe et que netto c'est le hard discount genre tu vas à carrefour tu vas à carrefour en market c'est la même carte de fidélité donc là c'est dommage qu'ils n'ont pas la même carte de fidélité pour le coup parce que là quand tu vas faire tes courses à netto ben t'as pas d'avantage mis à part les promos du jour t'as pas d'avantage avec la carte de fidélité donc voilà c'était mon retour de course j'espère que vous m'avez entendu je suis désolée pour ma voix mais je sais que vous attendez en ce moment mes retours de course vous plaisent de fou et je voulais pas passer à côté d'une vidéo que vous attendiez donc voilà il faut savoir que j'ai pas prévu le repas de samedi vu que samedi on reçoit du monde enfin les copains il y a une des copines qui reste mangé avec ses parents le midi et l'autre copine elle arrivera l'après midi du coup je sais pas ce qu'on va manger je pense plutôt à une fondue bourguignonne mais vu que chez nous il fait en ce moment 30 degrés après midi rentrer de nouveau l'été je me trate à faire un barbecue donc voilà s'il faut on ira racheter de la viande comme on va filer sur l'axe il ira la clé de la bouche il prendra de la viande et on se fera sûrement une salade avec des frites et le barbecue ou alors on se fera une fondue bourguignonne donc voilà donc en gros ça risque de me coûter un peu plus cher ben en gros on va dire que là si c'était une semaine basique et normale je me serais sortie pour 80 euros la semaine ce qui est plutôt bien puisque moi j'ai un budget de 120 euros pour ceux qui ne savent pas on est 4 à la maison plus 2 animaux et du coup avant mon budget était à 100 euros et là je l'ai augmenté de 120 euros par rapport aux 2 animaux puisque le chien il a ses croquettes par mois d'une valeur de 76 euros et le chat en croquettes nous coûte on va dire 14 euros par mois plus la litière ça nous fait du 20 euros par mois donc voilà sur ces belles paroles dites moi ce que vous pensez de ce retour de course mis à part le fait que j'ai acheté des produits déjà trouvés très industriels ça je le sais c'est pas la peine de mesure je le sais je suis au courant et dites moi où est-ce que vous trouvez vos bons plans actuellement et si jamais pour me montrer que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous invite à mettre le petit cité d'emoji qui s'affiche en commentaire comme ça ça me permettra de savoir qui c'est qui regarde mes vidéos jusqu'à la fin ou pas ça fait qu'on approche aussi des 4000 abonnés et que le concours pour les 4000 abonnés pour gagner un inspirateur robot arrivera sûrement la semaine prochaine restez connectés j'espère que vous allez bien de votre côté prenez soin de vous en tout cas je vais essayer de prendre soin de moi et de revenir un peu plus en forme on se retrouve dimanche pour une vidéo ménage j'utilise la cuisine, la cuisine, le jardin je vais même vous faire une recette la vidéo n'est pas totalement terminée je vais vous faire une recette sucrée cette fois-ci avec l'air fryer ma friteuse à air chaud puisque la dernière fois que j'ai fait des recettes avec ça vous avez énormément aimé si vous n'avez pas vu la vidéo et bien je vous allez voir la vidéo sur ma chaîne je vous invite aussi à regarder la vidéo qui s'affiche juste à l'écran si jamais vous ne l'avez pas encore vue et si vous avez un peu de temps devant vous et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prenez soin de vous ciao